Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture Pokémon. Et Pokémon et Happy Meal, voilà, c'est actuellement revenu. C'est-à-dire qu'on a de nouveau des boosters Pokémon disponibles dans l'Happy Meal. C'est pas la première fois que McDonald's fait des partenariats avec Pokémon. Happy Meal Pokémon, à toi de faire le plus de tours. 80 cartes Pokémon sont à collectionner dans le Happy Meal. En ce moment, collectionne 50 cartes Pokémon. Et cette fois-ci, ben, j'ai bouffé 4 Happy Meals. Combien ? Alors, vous trouvez que ça fait beaucoup. Il faut savoir que McDonald's a mis en place un système, et heureusement, de limitation d'achat, pour uniquement les boosters, à 2 dans le McDonald's où j'habite. Donc, j'ai vu sur Twitter, il y en a, c'est 5, il y en a, c'est 4, c'est pas plus que 5 pour l'instant, ce que j'ai vu. Tant mieux, ça évite que tout le monde se rue dessus et tout le monde en achète. Moi, j'avais faim. C'est pas les mecs qui peuvent corser des chiottes, comme moi. Donc, en même temps, j'ai pris le Happy Meal, les 4 Happy Meals à 4 balles, ça fait 16 balles. Bon, ça fait peut-être un peu cher pour du McDo. J'ai bien mangé, en fait, je m'as bien ralas. Sauf que, la douille, quand même, la petite histoire, il faut que je vous la raconte, c'est que j'ai pris 4 Happy Meal, plus, bah, du coup, je me suis dit, allez, on prend le kiff, on prend 2 boosters. Et comme vous voyez, j'en ai que 4. Toujours vérifier sa commande McDo avant d'arriver chez soi. Toujours. Voilà, c'était le conseil du jour. Allez, donc voici les bébêtes. Puis, on va, du coup, commencer par ouvrir la première. Donc, on a un magnifique booster Combat Express, 4 cartes supplémentaires avec un petit Pikachu dessus. On a, alors ça, ça doit être un jeton. Ah, c'est pas métallique. Forcément, ils l'ont fait en carton. Et un truc chelou. Alors qu'il doit se monter, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Ok, c'est une sorte de toupie. Voilà, super, mon assistante vient de me montrer comment ça donne. Ça tombe bien, ce truc, ou c'est de la merde ? Eh bien, écoutez, dans les règles, pour faire le simple, eh bien, la toupie tourne. Ça tombe bien. Ah, ok, ça permet de jouer avec d'autres règles, de ce que je comprends. On est sur son temps de survie ou autre, et celui qui a le truc le plus élevé ou le plus bas, il gagne. Ok, c'est sympa, parce que je pense pas qu'il y a assez de garde pour faire des decks avec ça. Bon, parce qu'il y a tous, du coup, le même jeu. Ouais, il y a le même jeu dans tous. Bon, on va pas se faire chier. On va juste sortir les boosters, et on va se faire chier, parce qu'on est là pour ouvrir un peu Pokémon. Voilà, ça change un peu du Yu-Gi-Oh. Donc, seulement 4 boosters, et je pense pas que j'en achèterais d'autres. Ah, putain, puis même les boosters, c'est du vieux papier recyclé. C'est pas plus mal, parce qu'ils ont fait une ouverture. Ouais, ils ont fait une ouverture comme ça. Est-ce que la... Ok. Alors, on a un petit Lupio, un petit Loclas. Déjà, Loclas, j'aime bien. Un petit Bombidou, et un petit Colorior. Colorior, que je m'emballe. Faudrait chouper un petit Pikachu, ce serait cool, en fait. Juste un. Pour faire un jeu. Putain, mais... Par contre, pour l'ouvrir sans... Bon, ben voilà, on a été spoilé. C'est un Victini, je crois, c'est ça ? Voilà, un petit Victini, un Anchoate, un Dryol, et un Chelours. Je te dis, ce serait une petite vidéo courte. Limite, j'ai hésité même à en faire un... Comment ils s'appellent ça ? Les shorts, là. On fait des shorts. Allez, roulement de tambour. Est-ce qu'on va avoir un petit Pikachu là-dedans ? Je n'ai pas envie de rien, mais un Anchoate. A l'énergie, l'évolution de Wattwatt. Un Chelours. Et derrière, nous avons un Tournicoton. Alors, du coup, au niveau du... Mais attends, je suis déjà au dernier booster. Ah ouais, non, mais ça va trop vite. Bon, ben c'est le dernier. Si le Pikachu n'est pas là, la tristesse, en tout cas, elle le sera. Euh, je sais... Ouais, c'est bon. Du coup, on va y aller tout doucement. On va voir si on a le Pikachu ou pas. Est-ce qu'on a la V-Max ? Cuxi, Dryul, Pandabarde. Et derrière, nous avons un Pokémon de type Plante. Et c'est un Brandyboo. Voilà, on n'a pas eu de Pikachu. Je l'ai dit, c'est honteux. Non. Ma copine en 6-book turn, on n'en a pas eu non plus. Donc, je crois qu'il ne tombe pas facilement. Il ne doit pas tomber facile facile. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ces boosters ? Est-ce que je vous donne un avis ou pas ? Non, franchement, on s'en fout. On est là vraiment pour le kiff. Bon, ben du coup, on n'a pas eu de Pikachu. Un peu de tristesse ou pas ? Si j'ouvre d'autres boosters, ce sera des shorts. J'essaierai les shorts, du coup, sur YouTube, ce sera l'occasion. Mais voilà, je ne sais pas du tout s'il y a Pandespièque, du coup. Parce qu'ils ont mis un Pandabarde. Ils ont mis quelques évolutions, genre le chelous. Est-ce qu'il y a même l'ourson ? Est-ce qu'elle l'énergie ? Est-ce qu'elle wat-wat ? Il courira peut-être ça dans les shorts. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme vous le voyez, le décor est vide. Je déménage très bientôt. Donc, c'est la dernière vidéo dans ce décor. Voilà. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501